Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à ton Seigneur ! En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vint retrouver Jésus. Il l'interrogeait. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des sept ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. A la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse ? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu ? » Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Pères et sœurs, je vous en prie, faites-moi la grâce de passer tous ces détails qui sont barbants. Alors, tout est convenu. L'esprit de l'homme est vraiment d'une médiocrité. C'est des jeux psychologiques. On se reconnaît, évidemment, on est tous pareils. Mais enfin, qu'est-ce que c'est pénible. Alors, il y a ceux qui refusent de croire. Mais quand on ne veut pas croire, alors on fait le beau, on fait le malin, on joue aux savants. Alors, ils y vont, ils s'approchent de Jésus. Alors, c'est un nouveau groupe qu'on n'a pas encore rencontré à ce stade dans l'évangile de Marc. Ils ne croient pas en la résurrection. Ils ne veulent pas croire à la résurrection. Donc, ce n'est pas la peine de discuter. Mais ils discutent pour essayer de montrer qu'ils ont raison. Alors, ils vont voir Jésus. Et puis, alors, ils se disent, on n'est pas plus malins, on n'est pas plus bêtes que les autres. Ça, c'est sûr, ils ne sont pas plus malins. On n'est pas plus bêtes que les autres. Alors, nous aussi, on sait faire des paraboles. Alors, ils s'approchent avec des courbettes et des sourires et des airs supérieurs. Alors, Jésus, on a inventé une parabole. C'est l'histoire d'une femme qui épouse un homme et puis son frère et puis son frère. Puis, vous sentez l'ironie, on y va dans la surcharge. On prend un air détaché, on prend un air savant et on fait semblant d'avancer pas à pas et les prémices et les conséquences. Mais pourquoi sept, frères ? Expliquez-moi, pourquoi sept ? Si c'est vraiment ce principe de la continuité entre l'au-delà et l'ici-bas, deux frères suffisaient. Comprenez bien, il suffisait de dire le premier est mort, le second est mort, elle aura eu les deux pour époux. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va se passer ? Il n'y a pas besoin de sept. Alors, pourquoi sept ? Nous allons jusqu'à 13, jusqu'à 18, jusqu'à 750. Enfin, ça n'a aucun sens. On voit bien que c'est vraiment de la mauvaise foi pure, de l'orgueil froid. On en voit si souvent. C'est vraiment, c'est médiocre, c'est pénible, c'est pas intéressant. Alors, moi, j'ai pas envie de m'attarder sur ce bazar. Alors, les gens, ils sont là comme ça, ils disent, alors oui, s'il y a un frère, le premier se marie, et Jésus stoppe. Et là, ça devient intéressant. Vous voyez qu'ils discutent même pas le truc de la résurrection. Est-ce que c'est vrai qu'on ressuscite ou pas ? Ils discutent pas. Pourquoi ? Mais parce qu'on discute pas les faits. Comprenez ? On peut discuter si le soleil se lève, si le soleil se couche. Allez-y, discutez. Ça changera rien. Le soleil se lève, le soleil se couche. C'est tout. On part du réel. Sinon, c'est pas la peine de réfléchir. Toute discussion est vaine si elle ne s'appuie sur le réel. Même le réel qu'on refuse, même celui qui nous fait mal, même celui pour lequel on est pour le moment dans le déni, ayons au moins cette humilité de partir du réel. Alors, Jésus dit, vous connaissez pas la puissance de Dieu. Vous ne saurez pas ce que c'est que la vie. Le réel, c'est juste la résurrection. Et alors, il dit, mais moi non plus, je ne dis pas qu'il y a une continuité, parce que c'est sur ce point qu'il l'attaque, n'est-ce pas ? En disant, ils ont été mariés ici-bas, ils vont être mariés là-bas, dans l'au-delà, il va y avoir un problème, non ? Jésus dit, mais moi non plus, je ne dis pas qu'il y a continuité. Ils seront comme des anges. Le mariage existe ici-bas, les époux sont unis jusqu'à ce que l'amour les sépare, mais ensuite, mais Dieu ne reprend pas ce qu'il a uni, Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné, ça sort d'où ces histoires ? Alors, ça sera différent. Et l'Église, aujourd'hui encore, ne dit rien d'autre, y compris pour le simple fait de la vie biologique. Regardez dans la préface de l'Office des défunts, il est écrit littéralement, la vie n'est pas retirée, elle est transformée. Enfin, partons des faits les plus évidents. Donc, évidemment, on ne peut pas comparer la vie des époux sur terre à la vie des époux dans l'au-delà. On ne peut pas comparer. Parce que ça n'est pas une continuité directe. Mais de là à dire qu'ils ne sont plus en relation, enfin, qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Alors, on reprend. Et maintenant qu'on est débarrassé de tout cet orgueil, de tous ces refus de croire, de toutes ces auto-célébrations, on dit, mais quelle différence entre ces deux discours ? Ces hommes qui arrivent, vous les entendez ? Une femme, et puis la femme, la femme, la femme, le machin, l'objet de la discussion. Le truc dont on parle. Six fois la femme. Et puis des frères. Et puis, frère numéro un, frère numéro deux, parent numéro trois, parent numéro quatre, interchangeables, indifférenciés, anonymes, froids, inexistant, aucune relation. Refus de la relation. Refus de la vie, refus de la relation. C'est bien logique. Et on s'appuie sur la révélation. N'est-il pas écrit dans le livre de Moïse et de réciter la loi du Lévi-Rab ? Eh oui, c'est Moïse qui a dit ça. Et regardons le discours de Jésus, la réponse de Jésus. Six fois. Non pas la femme, non pas le truc, le machin, l'objet de la discussion, le sujet de discorde. Six fois le nom de Dieu. Il se tourne vers Dieu. Il n'est pas là pour traiter des cas. Il n'y a pas de cas pour le Seigneur Jésus. Et il n'utilise pas la loi pour mettre les gens dans des cases, pour régler leur sort sans même les connaître. Il accueille la loi comme un don de Dieu. La loi lui révèle le visage de Dieu, l'amour de Dieu. Et oui, il se tourne vers Moïse, celui qui donne la loi. Mais d'abord, il se tourne vers le Père qui parle à Moïse. Tourner vers le Père, il entend ce que dit le Père. Et qu'est-ce qu'il dit ? Abraham, pas patriarche numéro 1, patriarche numéro 2, patriarche numéro 3 et ainsi de suite, de toutes les façons, sont tous aussi pécheurs les uns que les autres de génération en génération. Non ! Abraham, Isaac, Jacob, rien que de dire le nom, on entend vibrer toutes leurs histoires. Abraham, le Père, avec un cœur plein de tendresse. Isaac, le fils chéri, Jacob, le combattant contre Dieu, ce n'est pas des anonymes, c'est des vies chargées, c'est des aventures en quête de Dieu, c'est des hommes qui se sont débattus contre leurs péchés, c'est des hommes qui ont marché vers la lumière. Abraham, on l'appelle, il est vivant dans le cœur, dans la mémoire, dans la famille de ses fils. Abraham, Isaac, Jacob, il n'y a pas d'anonyme parce que Dieu est un cœur, Dieu aime. Vous voyez, c'est ça le point de cette histoire. Quand on ne veut pas croire, c'est parce qu'on refuse de s'engager dans l'amour, c'est trop dangereux, ça nous met en danger, ça nous met en péril, ça nous sort de nous-mêmes. Alors on se barricade, les uns avec des raisonnements, les autres avec des faux fuyants, d'autres encore avec une révolte ou de la violence, peu importe la stratégie, c'est l'amour qui fait peur. On ne veut pas s'engager parce qu'on sent qu'on va se perdre. Oui, on va se perdre. Et il faut se perdre dans le cœur de Dieu pour se retrouver, pour se trouver, pour découvrir que Dieu est Père, qu'il nous a choisis comme Fils. Et c'est ça, le cœur de Jésus. C'est ça, ce que nous révèle la loi que donne Dieu, cet amour-là. Vous voyez, alors du coup, tout change. Tout change, y compris notre perception des rapports dans la Sainte Famille parce que l'autorité du Père, c'est quand même bien celui qui transmet la loi, c'est-à-dire qui enseigne la loi et qui applique la loi et qui dicte la loi à son Fils, qui dicte la loi littéralement. Il faut l'écrire sur un papier de sa main, le petit enfant qui écoute sous la dictée la loi de Dieu. Mais d'une telle manière qu'on comprend que Dieu est Père. Et la seule et unique manière, c'est celle que nous apprend le Sacré-Cœur, c'est-à-dire un cœur passionné, un cœur obsédé par la sainteté de Dieu, un cœur déchiré, un cœur écartelé par la distance entre la sainteté de Dieu et le péché de l'homme, la froideur, la dureté, l'indifférence de l'homme, l'indifférence de l'homme, la sainteté du Père, entre les deux, l'écartelement du cœur de celui qui aime, de celui qui accueille la loi comme un don de l'amour, comme un chemin vers l'amour, comme un gardien de la croissance de l'amour. Voilà comment Joseph dicte la loi au petit Jésus pour qu'il l'apprenne, pour que dans cette humanité qui est la sienne et qu'il découvre, il touche du bout du stylet cet amour pur, brûlant qu'a le Père pour chacun de ses enfants. C'est tout. Et c'est pourquoi dans la lutte contre le péché, il ne faut pas chercher à faire des bras de fer contre les révoltés, des bras de fer contre ceux dont l'intelligence froide espère qu'ils vont se protéger de l'amour, non. Il faut choisir Saint Joseph pour Père, il faut faire comme Joseph, notre Père, la chaîne. Ne rien s'accaparer, jamais, ne rien s'accaparer, même pas ce qui est donné, surtout pas ce que Dieu donne, ni la loi. ni les gens qui nous aiment, ni la famille qui nous offre, quelle qu'elle soit, ne rien s'accaparer, jamais. Et c'est comme ça que le cœur de Joseph est uni au cœur de Jésus. Et c'est comme ça que le cœur de Joseph nous enseigne à vaincre l'emprise du péché sur nous. Lâcher, ne rien s'approprier, d'être toujours dans l'offrande, ne rien prendre, ne rien prendre, surtout pas prendre. Aimer, aimer le cœur immaculé, aimer le cœur de la Vierge qui, elle, par sa pureté, par sa sainteté, qui, elle, par son oui, sera vainqueur du démon. Et Joseph, vainqueur de nos luttes, et le cœur de Marie, vainqueur du démon, et le Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur qui détruit et la mort et le péché à la racine de l'intérieur, en plongeant dans la nuit, en buvant la mort et son amertume jusqu'à la nuit. les trois cœurs, celui de Jésus, celui de Marie, celui de Joseph. Et en face, notre indifférence, notre endurcissement, notre violence. Ça ne peut plus durer, frères et sœurs, il ne peut plus en être ainsi. et si notre péché nous alourdit et si notre orgueil nous aveugle et si notre peur nous entête, qu'au moins nous puissions nous mettre à genoux. Ça suffit la religion en parole, ça suffit la spiritualité des raisonnements. le sacré, c'est l'adoration. La vérité, c'est se mettre à genoux devant le seul qui est adorable, devant le sacré cœur déchiré pour nous, par amour de nous. et s'offrir en consolation, peut-être pas par notre vertu, certainement pas par notre exemplarité, mais par notre volonté de lui appartenir, par notre désir de le consoler. Frères et sœurs, unissons-nous au cœur de Jésus, au cœur de Marie, au cœur de Joseph. Accueillons le don du Père sans nous l'accaparer, sans le renier, sans le refuser, dans la confiance et l'abandon, dans la certitude que tout ce qui nous arrive, que tout ce qui nous advient est bon, puisque Dieu est notre Père. et l'abandon, Sous-titrage